Salut c'est Lo ! Et je vous retrouve sur le jeu SnowRunner. Alors je commence le jeu, je le découvre en même temps que vous. Si vous ne l'avez pas encore fait. Ah, je voulais jouer la manette. Mais je ne veux pas prendre en compte ma manette actuelle. Donc il y a une manette PS4 en même temps. Ce n'est pas grave. Bienvenue dans le Michigan. Nous vous remercions de participer à nos efforts de maintenance et de récupération. Après cette inondation catastrophique, on va avoir besoin de toute l'aide possible pour réparer le pont qui s'est effondré. C'est notre seul point d'accès vers l'autre côté de la rivière. D'abord, vous allez devoir trouver une tour de guet pour avoir une vue d'ensemble de votre environnement. Ensuite, vous allez devoir trouver un camion capable de transporter les matières nécessaires pour réparer le pont. Ok, c'est bien ça. Après avoir réparé le pont, vous allez pouvoir atteindre vos premiers garages. Ok. Alors, nous voici à bord de notre premier véhicule. Un petit 4x4. C'est sympa. Le frein à main et oui. Oui, d'accord. Un moteur activé. Snowrunner. C'est donc le nouveau jeu des développeurs de Mudrunner. Et dans celui-ci, il n'est pas vraiment plus poussé. Il y a plus de véhicules. Il y a des vraies marques. Comme là, on peut voir, c'est une Chevrolet. Le frein à main RB. Lâchez le frein à main. Ah oui, d'accord. Ok. Donc là, je suis en automatique. D'accord. Ah oui. Ça commence. J'accélère un tout petit peu. Ça patine déjà du train. De l'arrière, quoi. Conduite à vitesse basse. Quand vous conduisez sur des terrains difficiles, vous pouvez passer en vitesse basse. Ça vous ralentira, mais du moins le risque. Oh, c'est coincé. D'accord. Maintenez LB. Et bougez. D'accord. Gâcher de gauche. Ok. Ok. Là, j'ai enclenché la marche arrière, quoi. Ah oui, d'accord. On fait ça comme ça. Ok. Donc là, je suis en vitesse basse. Ok. C'est sympa. C'est bien fait. Donc là, c'est une propulsion. C'est pas... Pourtant... Ah, justement. Conduite. Votre camion est une transmission intégrale. C'est ce que j'avais un peu vu sur le logo à droite, au-dessus du boîtier de vitesse. La WD vous sera utile sur des terrains d'ici, mais augmentera votre consommation de carburant. Maintenez la gâchette LB. Appuyez sur X pour activer. D'accord. Ok. Ok. On appuie sur X. Ok. Transmission intégrale. Activé. Ah, d'accord. Ça, c'est pour changer la vue. Ok. Vue plus proche. Oula. D'accord. Ça, c'est le klaxon. Ok. Vous voyez, stopper la vitesse basse quand vous êtes sur Terre normale. D'accord. Ok. Là, je ne suis pas encore sur Terre normale. Donc là, je vais se remettre en automatique. Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment vu d'objectif. Je suis la route, tout simplement. En tout cas, déjà, on a une bonne sensation de glisse. On sent vraiment la voiture qui part, du moins dans la manette. Alors, je vais où, là ? Parce que là, je ne sais pas où je vais, quoi. Alors, afficher les déconnes. D'accord. Non, ce n'est pas ça. Ok. Bon, ça, c'est toutes les options. D'accord. Ça, c'est toutes les fonctions. Est-ce que j'allais à droite ? Je ne sais pas. On se rendra là. Ah, là, je ne peux pas y aller. Ah oui, d'accord. Voici le pont. Certainement le pont, justement, en question. Qui est cassé. Qu'il va falloir réparer en amenant divers matériaux. Ok. Est-ce que j'ai d'autres vues ? Il me semble qu'il y a une... Je dois avoir une vue interne. Troie attachée. Non, je ne veux pas... Ah oui. D'accord. J'ai attaché le treuil sans le vouloir. Pour l'instant, il ne me propose pas. J'ai que ces deux vues-là, pour l'instant. Alors, je ne sais pas s'il va m'indiquer comment faire après. Ça, c'est le... D'accord. Donc là, je dois aller à la tour de guet. Oui, c'est vrai qu'il me l'avait dit au... Au tout début de jeu. Ah oui. Et puis, j'ai le point, là. D'accord. Dans l'affichage 3D, j'ai le point qui s'affiche. Ça va, je dois aller. Ça va être un petit peu en vue. Éloigné. C'est pas moche. Franchement, c'est beau. Le jeu est beau, hein. A. Lecture du terrain. Pour rencontrer différents types de terrain, comme de la route, de la terre, de la boue, la boue épaisse, de l'eau, des éboulis rocheux, de la neige, de la glace. Ça, le conducteur, les plus éclatés à bord de véhicules bien équipés, ça va bien conduire sur tous les types de terrain. En cas de doute, il n'y a pas de honte à éviter le danger. Vous pouvez en savoir plus sur les différents types de terrain. Dans l'encyclopédie, disponible dans le menu. Ok. D'accord. Donc, on va regarder ça tout de suite. D'accord. Donc, l'encyclopédie. Ok, d'accord. Là, on a diverses informations. Lecture du terrain. D'accord. Sur la navigation. Ok. Donc, ça redonne... Ça redonne quelques informations, si jamais. Ok. Objectif. Ok. Donc, pas mal de petites choses, si jamais. Ça ne se souvient plus. Donc là... Euh... Oula. La caméra va aller là. Ça va un peu trop vite, je trouve. Bon. Donc là, apparemment, je vais aller sur la gauche, là. Je suis resté sur ma transmission intégrale, le vu qu'on va sur un chemin. Je voulais la retirer, mais... Je n'ai pas pu... Je n'ai pas eu le temps, en fin de compte. Oula. Ouf. Ouf. Ah oui. C'est bon, ça passe. Pas trop vite. Ça. C'est à ce service. Vous pouvez faire le plein ici, ou près de n'importe quel véhicule qui peut potentiellement transporter du carburant. Faire le plein gratuit, comme les réparations. Essayer de faire le plein aussi souvent que possible. Ok. On a le nombre de litres en bas à gauche. Et l'indication aussi, quand j'accélère, nombre de litres par minutes consommés. Ouais, bah allez, on va faire le plein, puisqu'on y est. Carbillon. Et voilà. Alors, j'essaie de passer sur le côté de cette grosse flaque là. Oula. Oula. J'ai un espèce de morceau de bois qui est passé sous le véhicule là. Ah non, c'est bon. Bah il y avait quelque chose, mais il n'y est plus. Il faut que je le traîne. Non. Remarquez cette tour de guet devant vous. Cette icône vous serve à détecter les zones d'objectifs. près de vous. J'ai pas eu le temps de lire la fin. J'étais pas trop lent. Ok. Tour de guet découverte. Bravo, vous avez découvert votre premier tour de guet. Découvrir des tours de guet vous dévoilera des parties de la carte. Pour réparer le pont, vous aurez besoin d'un véhicule plus grand pour transporter les matériaux. Ouvrez votre carte pour voir ce qui vous entoure. Objectif. Trouver un camion capable de transporter les matériaux nécessaires pour réparer le pont. Ok. Ok. Alors, ouvrons la carte. Ok. Voilà. D'accord. La tour de guet ouvre pas mal de... Ah ouais, une belle zone là. Déjà une belle zone. Bien visible. Donc moi je suis ici avec mon chevrelet. Donc j'ai un chevrelet CK1005. Et là ici apparemment nous avons un camion. On peut tourner la carte et tout. Ça c'est fort agréable. Usine de bois. Là on a... Il y a pas mal de... Bravo, c'est sympa hein. Alors c'est un GMC MH9005. Est-ce qu'on peut mettre un... Est-ce qu'on peut mettre un point là-bas ? Alors... On peut accélérer le temps aussi. D'accord, j'ai pas vu. Ok. Remarquez que votre outil suivi a changé. Ouais. Trouvez le camion. Par contre, oui, ce que j'aurais dû faire, c'est voir par où je passe. Parce que là, j'arrive ici. Ok. Donc là j'ai... La route à ma gauche là. Et puis après à droite. Après j'espère que... Ici je vais pouvoir passer tranquille. On va bien. Allez, c'est parti. Donc c'est cette route là. Ça c'est une route. Ouais, donc là il faut que je tourne à droite. Bah c'est pas vraiment des routes. C'est plutôt des sentiers. On va appeler ça des sentiers. Parce que... Ouais. Sentiers des... Je crois qu'on commence à dire. Des pistes même. Ouais, des pistes. Plutôt des pistes. Parce que là... Ah ouais mais là je glisse mais... C'est... C'est vraiment bien fait quoi. La voiture... J'accélère à glisser quoi. J'accélère à glisser quoi. Oula. Il y a une sacrée descente là. Ce qui me semble étrange c'est de pas... Au niveau de la vue. Encyclopédie. Je vais retourner là. Alors conduite. Tâche de ça. Ok d'accord. Navigation. Objectif. Cargaison. Véhiculier. Amélioration. Tiens ça. D'accord. Donc là on va pouvoir... Améliorer tous les véhicules. Bah les véhicules qu'on possède. Dégard. Réparation. Autre. Progression. Ok. Donc je sais que... On va pouvoir améliorer jusqu'aux pneus. C'est à dire choisir le type de ces pneus. Le type de suspension. Tout basse. Il y a vraiment tout un... Un panel d'amélioration sur l'avocule qui est assez dingue. Oula. Ça glisse hein. La voiture elle est embarquée par son poids là. Tranquille quoi. Allez. Pour l'instant j'ai pas eu besoin encore d'utiliser le Troy. Bah de façon... Bah par... A part quand je l'ai utilisé sans le vouloir tout à l'heure mais... Donc là on va c'est à gauche. Je sais pas si... En ce temps ça passe hein. Centreuil. Bon ça en même temps c'est en descente. Donc là ça va tranquille. Ça glisse hein. Ah. Voilà. J'ai trouvé la touche. Ah ouais. C'est bien fait hein. Le vieux intérieur là. C'est vraiment bien fait. On va se remettre mon vieux intérieur. Par contre ouais. Il faudra peut-être que je change un petit peu la... Le FOV du jeu là. Pour l'avoir un petit peu plus éloigné. Bon ça c'est réaliste là mais... Allez. C'est là à gauche. Et tout droit. Ça passe. Pour l'instant la voiture n'a pas trop de difficulté encore. C'est bien. Ah. Voilà le camion. Ah. Nouveau véhicule découvert. GMC MH 9005. Extra. Ah si d'accord. Ah oui je peux éloigner la... Ok. Ah oui c'est bien ça. On peut éloigner avec le stick gauche. De la manette. Je peux éloigner ma vue quoi. D'accord. Ah si c'est bien ça. Donc voilà. Nouveau véhicule découvert. Camion découvert. Camion découvert. Vous avez trouvé votre premier camion d'autoroute. Ce camion est conçu pour la route. Il n'a pas de capacité hors piste incluse. Essayez de ne pas aller dans les marraquages. Ou dans la boue épaisse. D'accord. Vous pouvez en savoir plus sur les différents types de camions. Dans l'Encyclopédie disponible dans le menu. Ok. Pour entrer dans un autre camion. Ouvre le menu. Fonction. Et puis on sélectionne le camion. Ok. Bon on va essayer. Menu. Ok. D'accord. Là j'ai le camion. Mais je ne peux pas. Claire mort. Changer de camion. Peut-être ça. Choisissez ensuite le camion que vous souhaitez utiliser. Ok. D'accord. Bon ce n'est pas le meilleur camion pour le travail. mais on va faire avec l'entreprise Steelriver. Tom Shape. On vous attend pour réparer le pont. Vous pouvez trouver des contrats comme celui-ci. Dans le menu de la carte. Ok. Et bien ok. Bah écoutez. Sur ce déblocage de camion. Je vais vous dire à bientôt. A bientôt. Pour la prochaine vidéo. Ça sera certainement sur SnowRunner. Allez. Salut. Et n'oubliez pas. Un petit pouce bleu. Un follow. Merci.